Salut tout le monde, c'est Camille. Ce soir, on est au Icanos pour un événement qui allie cuisine méditerranéenne et cuisine de la Côte-Nord. On y va! On est avec Glenn Forbes, chef invité ce soir à l'événement chez Icanos. On s'en vient dans les préparatifs de la soirée. Les invités s'en viennent. Parlez-moi un petit peu de l'événement de ce soir. Qu'est-ce que c'est? C'est le Festival de Montréal en lumière. On a décidé de faire un menu conjoint avec Constant. Les produits de la Côte-Nord. Ce soir, on a un tartare de pétongue, un marte de Simpson. On a un bouillon de crustacés avec des couteaux. Ça fait découvrir nos produits aussi pour que quand les gens partent en voyage, on a quand même un côté gastronomique aussi. Je pense que c'est important. J'ai été 10 ans à Montréal, 10 ans à Québec, puis là, ça fait 22 ans à Vecamo. Qu'est-ce qui a créé votre désir de partir vers la Côte-Nord? La vie. Mon épouse vient de la Côte-Nord. Donc, après, on a eu l'opportunité d'acheter un ancien précipitaire. Donc, on a transformé en restaurant à Vecamo. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à cette édition spéciale-là pour l'ITHQ, pour le savoir? Je suis toujours à Constant. Moi, je viens apprendre avec vous. En région, oui, il y a des avantages. Il y a des inconvénients. C'est qu'on a moins de main-d'oeuvre, moins de cuisine. Donc, on a travaillé avec eux. Je vois d'autres façons, d'autres produits aussi. C'est vraiment un échange professionnel de savoir. Vous avez travaillé à Montréal. Vous avez travaillé sur la Côte-Nord. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Montréal? Un petit pincement. Quand même, tu sais, je pars de l'hôtel. Je m'en viens travailler à pied. Ça me rappelle quand j'avais 20 ans, puis je travaillais à l'hôtel de la Montagne ou au Café Saint-Montain. Je me disais, bon, bien, tu sais, je marchais sur fil, je débarquais du métro. Ça me ramène beaucoup dans le passé. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada